Nous organisons en co-organisation entre l'ARES, mais surtout les syndicats et l'AIT, nous organisons un forum qui est ouvert à tous, bien sûr, en très libre. C'est une réunion que nous pensons importante, puisqu'elle va parler des relations et de la vie au travail dans les entreprises. Sujet très très important. Alors justement, les entreprises sont représentées et les salariés. L'entreprise, c'est l'AIT notamment. Bonjour, c'est Jacques Mangier, je représente l'AIT. Je suis sous la responsabilité de Francine Bourat, qui est la présidente de l'AIT, AIT-TM aujourd'hui. Et tous les items abordés lors de cette journée du 12 octobre ont un grand intérêt pour le monde du travail de la région et le monde du travail en général. Car bien sûr, des items comme le dialogue social, les relations dans l'entreprise, la formation, l'égalité homme-femme, l'ERSE sont des chapitres importants pour toutes les entreprises, mais également pour tout le personnel, pas seulement pour les dirigeants, mais pour tout le personnel de ces entreprises. Forcément, vous allez apporter aussi des témoignages et puis ça va apporter peut-être des idées, des solutions à un meilleur dialogue social, c'est ça ? C'est-à-dire que là, le but, moi je fais un peu de communication dans les diverses sociétés de l'AIT et autres d'ailleurs, avec les écoles, le lycée, les collèges, pour essayer d'amener le maximum de personnes lors de cette journée du 12 octobre. Je travaille à l'ARES en liaison avec Henri Delage, bien sûr. Cette journée est organisée à la suite d'une première rencontre que nous avons eue le 13 mars. Et cette rencontre a été organisée sur quel avenir le monde du travail. Et au cours de cette rencontre, effectivement, plusieurs thèmes sont apparus très importants, comme la formation dans les entreprises, pour les jeunes. Les entreprises avaient du mal à recruter certains jeunes dans certaines qualités professionnelles, spécialités professionnelles. Donc, il y avait, le problème a été soulevé souvent, l'emploi, l'emploi des jeunes, la formation, etc. Donc là, ça va être traité par, je pense, Nathalie Jeunesse, qui est un maître de conférence en économie à Bordeaux et qui va apporter ses connaissances et surtout les résultats de ses recherches dans ce domaine-là. Donc, on voit que la société se métamorphose. Et l'éducation, la formation doit également s'adapter à ces métamorphoses. Et l'intersyndicale d'une grande entreprise que tout le monde connaît bien ici, les papeteries de condas, sera présente ce jour-là ? Oui, donc, bonjour, Jean-Prançois Sarlat, je suis délégué syndicale CPECGC au papeteries de condas. Donc, avec mes collègues, le 12 octobre, nous allons parler du dialogue social avec un chef d'entreprise, voir toutes les problématiques que nous avons pour dialoguer et ce qu'on pourrait mettre en place et envisager l'avenir, non seulement dans notre entreprise, mais dans toutes les entreprises en France aussi. Avec des témoignages chauds, puisque l'an dernier, l'entreprise a connu une mauvaise passe. Donc, vous êtes témoin, vous pouvez apporter votre témoignage. Oui, malheureusement, l'année dernière, nous avons eu, au 11 octobre, à signer un plan social. Mais, bon, cette entreprise en connaît quatre. Personnellement, j'en ai fait quatre, avec de nombreux problèmes humains derrière, qui ont généré, malheureusement, des décès. Donc, tout ça, c'est à éviter, à solutionner peut-être, dans l'avenir, pour un meilleur échange, un meilleur dialogue, le dialogue social. Donc, avec mes collègues FO et CGT, plus chefs d'entreprise, nous allons échanger. Bon, on ne va peut-être pas solutionner, ça, c'est sûr, au premier jour, mais au moins, déjà en parler et puis peut-être remonter des informations qui pourront être à peu près utiles après pour d'autres échanges. Beau sujet, Henri Delage. Oui, on peut mettre en sous-titre le respect de la personne humaine dans les entreprises. Mais je voudrais dire quelques mots sur les intervenants. Avec l'intersyndical, il y aura Philippe Freiss, qui est un délégué national FO de l'aéronautique, qui négociait donc les plans nationaux, les accords de branche. Il y a aussi Nicolas Djerbi, qui est un industriel bien connu dans le coin, qui a une industrie dans l'électronique à Périgueux-Boulazac. Après, nous avons Bertrand Machat, qui est un DRH, qui va parler de l'égalité hommes-femmes au travail. Ensuite, il y a Marc Beillot, qui est de France Travail, et Catherine Quairois, qui est du CFAI de Périgueux, qui sont dans la formation, donc, et qui vont parler des gens qui sont dits inemployables. Et ensuite, nous avons Jean-Pierre Boudy, qui a ses deux grands-mères qui étaient au Lardin, qui habitaient le Lardin, qui est un ingénieur vedette, puisque c'est lui qui a fait le premier moteur turbo de F1. Et il a gagné, son moteur a gagné plein de Paris-Dakar, de 24 Heures du Mans, 11 fois champion du monde. Son moteur a été 11 fois champion du monde. Et voilà. Et Nathalie Jeuneste, qui est maître de conférence, et qui va guider tout ça, et réguler tout ça. Voilà. J'aurais voulu rajouter, Henri a un peu oublié, l'après-midi, il y aura un échange avec M. Estoup et M. Lajoigny, qui étaient donc l'ancien maire de Condat, et un ancien délégué CGT à Condat, qui va nous remémorer les choses, les bonnes choses, que nous avions connues par le passé à Condat, et nous évoquer certaines images qui vont nous faire chaud au cœur, très certainement pour les plus entiers. Et bien sûr, j'allais dire que le public peut participer et apporter son témoignage également. Ah mais bien sûr, comme toujours, ce sera un débat. Il y aura une intervention, et puis un débat qui suivra à chaque intervention. Merci à vous quatre, et donc rendez-vous le 12 octobre. Le 12 octobre, ici, au Centre socio-culturel, à partir de 8h30. Merci, merci à vous. Merci.